C'est Saint Paul qui va commencer à organiser l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, c'est plus l'église de Saint Paul que l'église de Jésus. Jésus n'a jamais donné de directive pour organiser l'église. C'est Saint Paul qui donne des directives aux différentes communautés, les Esséniens, les Thessaloniciens, les Galates, etc., tous les peuples christianisés dans les premiers temps. Alors, il va falloir peu à peu trouver des rites de rassemblement. Et le rite de rassemblement le plus important, c'est la célébration de la messe. Vous voyez, j'y arrive quand même. Il y a de la suite dans les idées, le vieux. Donc voilà, la célébration de la messe, c'est le rite le plus important. Alors, comme ils n'ont pas inventé la messe comme ça, ils n'ont pas sorti du néant comme ça, ils ont pris dans les rituels qui existaient dans le temple de Jérusalem. Et ils ont décidé donc que la messe serait la répétition d'un sacrifice. De la même manière qu'on sacrifiait les animaux dans le temple de Jérusalem, maintenant on fait le saint sacrifice de la messe. Ça veut dire qu'à chaque messe, on sacrifie l'agneau, c'est-à-dire le Christ. On le tue et on le ressuscite à chaque messe. C'est-à-dire qu'on répète. Alors, notre messe à nous, elle répète, si vous voulez, la scène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ avec ses apôtres. Donc, en règle générale, on y arrive en une heure. Si c'est une messe solennelle, on met une heure et demie, deux heures. S'il y a des chants, etc., ça dure un peu plus longtemps. Mais dans les églises d'Orient très anciennes et chez les orthodoxes, ils ont une messe qui reproduit toute la vie de Jésus, la messe de saint Jean Chrysostome. Et cette messe dure sept heures dans sa version longue et trois heures dans sa version courte. Parce qu'eux, ils passent par toutes les étapes depuis la naissance à Bethléem jusqu'à la résurrection. Alors, il faut du temps. Et comme tout est chanté, tout ce que dit le prêtre et toutes les réponses des fidèles, il faut sept heures dans son intégralité. Évidemment, les gens qui sont orthodoxes ou dans les églises d'Orient ne suivent pas la messe comme nous. D'abord, il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas de chaise, donc ils ne peuvent pas s'asseoir. Puis rester sept heures debout, ça ne les intéresse pas trop. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Comme dans toutes les églises d'Orient, on rentre, on écoute un petit peu de messe, on sort discuter avec tes copains, on revient une heure après, etc. Par contre, pendant ce temps-là, les prêtres, eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ne s'occupent absolument pas des fidèles. Il n'y a pas de véritable communication entre les fidèles et les prêtres. Parce que ça se passait comme ça dans l'Antiquité. Et alors, les chrétiens disent, nous, on ne va pas faire comme ça. On veut que tout le monde participe d'une manière un peu plus démocratique. Et c'est là qu'ils vont peu à peu mettre en place l'organisation de la messe qui va changer au cours des siècles. Mais pas tellement, en fin de compte. La messe a changé surtout en 1965 avec le concile Vatican II. Mais jusqu'en 1965, nous étions restés assez fidèles aux messes primitives en latin et en grec. En 1965, on a retiré le latin et on s'est rapproché des protestants. Enfin, le Vatican s'est rapproché des protestants. On a donné beaucoup plus d'importance au texte, à la lecture des textes, qu'à l'acte sacré. Dans le protestantisme, il n'y a pas d'acte sacré, dans les cérémonies. Et donc, peu à peu, on s'est éloigné du sacré pour venir vers plus d'intellect, en réalité. Moins de mysticisme, etc. Sauf, évidemment, les églises d'Orient, les orthodoxes qui, eux, sont restés fidèles au système ancien. Alors, il y a dans le catholicisme romain un mouvement qui s'appelle le rite extraordinaire qui dit encore la messe comme avant 1965. Ça s'appelle le rite extraordinaire qui n'a pas été interdit par le Vatican bien que le pape actuel l'ait remis en question, ça fait deux mois, là. Il n'est pas trop favorable au rite ancien. C'est dommage parce que le latin avait un avantage. C'est que vous pouviez assister à la messe chez les Lapons ou au Sénégal. Tout le monde parlait latin. Et tout le monde comprenait puisque vous aviez votre langue d'un côté, le latin de l'autre. Il n'y avait pas de problème. Moi, à 8 ans, je connaissais la messe par cœur en latin. Je savais ce que je disais. Il suffisait que je regarde sur la page à côté. Donc, c'est une fausse raison de dire que les gens ne comprenaient pas le latin. En plus, on a perdu beaucoup de sacrés parce que la langue latine est une langue sacrée et a une résonance que le français n'a pas. Donc, c'est dommage d'avoir perdu ça. Mais bon, c'est un signe des temps et ce n'est probablement pas par hasard. Les vêtements des prêtres viennent des vêtements des prêtres juifs du temple de Jérusalem qui portaient de la même manière des chasubles, certains types de coiffure, etc. Donc, il y a une liaison directe entre les prêtres du temple de Jérusalem et les prêtres d'aujourd'hui dans les églises. Alors, le paradoxe aujourd'hui, c'est que dans le monde juif, on ne procède plus du tout à des sacrifices puisqu'il n'y a plus de temple. mais ça continue à se faire dans les églises chrétiennes. C'est très curieux. Il y a comme un passage de témoin, un héritage qui s'est produit comme ça. C'est assez bizarre. Et puis, chez les juifs messianiques, vous savez qu'il y a une communauté juive qu'on appelle les juifs messianiques. Ce sont des juifs qui continuent à suivre à la synagogue les rites juifs traditionnels mais qui, en plus, reconnaissent la venue de Jésus comme la venue du Messie. On s'appelle les juifs messianiques. Il y en a très peu. Ils doivent être entre 8 et 10 000 actuellement. J'allais rencontrer un Antibes la semaine dernière. Vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. C'est très très rare. Ils ne sont pas très bien vus, des autres juifs, qui attendent le Messie, eux, encore. Alors, évidemment, ils ne sont pas copains, c'est sûr. Alors, notre messe, nous, nous utilisons la messe d'avant 1965, c'est-à-dire que nous utilisons le rite extraordinaire. Ça veut dire que le rite qui n'est pas ordinaire. Et on l'appelle également la messe tridentine parce que c'est le rituel qui a été confirmé lors du concile de la ville de Trent, de Trent, en Italie. À partir de ce moment-là, on avait défini un rituel. Ce rituel a été remis en question en 1965. Mais de très nombreuses églises continuent à utiliser le rite tridentin. Même des gens qui ne sont pas catholiques, comme les coptes d'Égypte, etc., ils utilisent ce rite tridentin. Alors, ce rite tridentin, c'est donc toute une série de phases différentes qui nous amènent peu à peu jusqu'au summum de la messe, qui est la consécration du pain et du vin, et jusqu'à la fin, où on dit « item is a es », la messe est terminée, il y a la bénédiction, avec des phases extrêmement définies, extrêmement précises. La messe du concile de Vatican II, en 1965, a réduit beaucoup de choses. On a décidé qu'il y avait des prières qui étaient en trop, que ça rallongeait la messe, etc. Donc, on a retiré beaucoup de choses, tout en conservant quand même relativement bien l'essentiel. Donc, les livrets que vous avez là, c'est la messe tridentine, donc du rite ancien, mais qui est toujours en vigueur dans l'église romaine. À Nice, il y a plusieurs paroisses qui font encore ce rite-là à certains moments de la semaine. Et alors, les intégristes, par exemple, de Monseigneur Lefebvre, tout ça, alors eux, ils font que ça, en latin, de A à Z, il n'y a pas un mot de français qui s'introduit dans le dispositif. Dans certains ordres monastiques, également, on utilise la messe tridentine en latin. Il a fond en français, le dimanche, quand il y a du public qui vient, mais entre eux, c'est tout en latin. Alors là, on va voir les différentes phases. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, quand on voit la messe, il y a toujours un prêtre célébrant, même s'il y a d'autres prêtres autour de lui, il y a un célébrant principal. Les autres sont juste des assistants qui l'aident. Ça peut varier, la semaine d'après, c'est un autre, mais il faut toujours un célébrant principal. Et la messe commence toujours par une approche. L'approche de l'autel. Dans le nouveau rite de 1965, l'approche a été supprimée. C'est dommage, parce que cette approche a un très grand intérêt. d'abord, on fait le signe de croix, bien sûr, pour rentrer. Et ensuite, on commence, je m'approcherai de l'autel de Dieu. Ça veut dire, je m'approcherai de l'autel de Dieu. Ça veut dire que le prêtre s'approche de l'autel, étape par étape, en récitant le texte du psaume 42. Je m'approcherai de l'autel de Dieu, c'est le psaume 42. Tout ce texte-là, c'est le psaume 42, qu'on utilise et qu'on a mis dans le rituel. Et ce psaume, il est juif, il n'est pas chrétien. Donc, on commence la messe chrétienne par un psaume de la Torah. Donc, il y a bien un héritage direct, vous voyez, entre les juifs et la messe. Les juifs n'en savent rien, d'ailleurs. Mais beaucoup de catholiques n'ont plus l'air. Peut-être que je vous l'apprends. Donc, je m'approcherai de l'autel de Dieu, du Dieu qui fait la joie de ma jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils me disent, mais il est bizarre ce texte, soyez mon juge, seigneur, séparer ma cause avec celle des impies, etc. Bien sûr, il est bizarre. C'est un texte qui a des milliers d'années et qui nous vient de la Torah. C'est le psaume 42, donc il est bizarre. C'est un texte qui est antique et qu'on a traduit tel qu'il était. On ne l'a pas remanié, on ne l'a pas modifié. C'est pour ça que ça nous paraît un petit peu étrange. Vous êtes ma force, oh mon Dieu, pourquoi me repoussez-vous ? Tout ça. Dans le christianisme, on n'aurait pas l'idée de dire à Dieu, pourquoi me repoussez-vous ? Le Dieu d'amour, il ne repousse personne. Mais dans la Torah, on le dit. Donc, on a conservé intégralement ce texte de l'approche de l'autel. Envoyez-moi votre lumière et votre vérité, qu'elle me guide et me conduise à votre montagne sainte, dans vos tabernacles, etc. Donc, c'est amusant de voir que l'on commence précisément. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'approche de l'autel ? Ça veut dire que, humblement, le prêtre s'approche de l'autel où il va réaliser le sacrifice de la messe. Il s'approche avec beaucoup d'humilité. Il fait un acte d'humilité devant le Seigneur en disant « Je ne suis pas grand-chose, mais j'ai l'audace de m'approcher de l'autel de Dieu pour célébrer la messe. » Et donc, il y a tout ce rituel qui se déroule comme ça, l'approche. En principe, dans les grandes églises, on part du fond de l'église et peu à peu, par étape, on arrive jusqu'au pied de l'autel. Et à ce moment-là, ça se termine par « Notre secours » et dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et là, le prêtre est au pied de l'autel. Et à ce moment-là, au pied de l'autel, on récite donc le « confitéor ». C'est-à-dire que pour s'approcher vraiment de l'autel, il faut arriver dans un état de pureté et on récite donc le « Je confesse à Dieu Tout-Puissant » de manière à ce que les... arriver dans un certain état de purification. D'ailleurs, il y a un évangile où on dit aux prêtres, mais à tout le monde d'ailleurs, si tu oses t'approcher de la communion alors que tu n'es pas réconcilié avec ton frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, tu oses revenir seulement. Alors, après donc ce confitéor, le prêtre donc prononce l'absolution, ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant est pitié de vous et qu'après vous avoir pardonné de vos péchés, il vous conduise à la vie éternelle. Alors, ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que dans le rite tridentin, le prêtre est dans le même sens que les fidèles. Alors, c'est encore un argument qui a été utilisé, je me souviens, en 1965, j'étais enfant de cœur à l'époque, on disait c'est bien maintenant que le prêtre soit vers les fidèles parce qu'avant il tournait le dos aux fidèles. Ben oui, mais en se mettant face aux fidèles, il tourne le dos à Dieu, c'est pas mieux. D'accord. Donc, il est plus normal que le prêtre tourne le dos aux fidèles mais en fait soit dans le même sens puisqu'il est le guide, il est l'intercesseur entre les fidèles et Dieu. Par contre, s'il tourne le dos à Dieu pour faire face aux fidèles, ça change de la symbolique. C'est pourquoi le rite tridentin souhaitait que le prêtre soit dans ce sens-là. Et si vous regardez dans les traditions antiques, en Égypte, en Grèce, partout ailleurs, à aucun moment le prêtre ne fait face aux fidèles. À aucun moment. Le prêtre est toujours le premier du peuple qui est là et il s'adresse à Dieu. On ne s'adresse pas au peuple. Donc, en fait, si vous voulez, le rite tridentin s'inspirait des rites antiques et mettez le prêtre dans le même sens que le peuple. Le peuple des fidèles. Donc, nous, on fait comme le veut le rite tridentin. On ne vous tourne pas le dos, mais on fait face à Dieu et vous êtes dans le même sens que nous. Alors, le père Georges lui refuse obstinément de faire le rituel moderne. Moi, j'ai été pendant deux ans responsable de la chapelle du Collège international de Cannes. Les gens n'avaient pas du tout l'habitude du rite tridentin, donc j'ai fait pendant deux ans le rite Vatican. Ça s'est passé très bien. Moi, je suis un métégal du moment que les gens soient contents. On m'est égale. Moi, je suis content quand tout le monde est content. Voilà, donc après le confit et or, on continue toujours. C'est toujours le psaume 42. Ô Dieu, venez à nous, donnez-nous la grâce vie de notre âme. Votre peuple se réjoiront-vous. Montrez-nous votre miséricorde. Accordez-nous vos grâces salutaires. Écoutez ma prière, que mon cri revienne jusqu'à vous. Tout ça, c'est le psaume 42. Donc, les psaumes, vous savez, il y en a 150. Ce sont des poèmes qui étaient destinés souvent à être chantés. Il y en a qui sont un peu violents. Il y en a qui sont assez guerriers. Alors, on s'est même demandé pendant un moment, on s'est dit, mais après tout, ces psaumes, ils ne sont pas chrétiens. Qu'est-ce qu'on en a à faire, quoi, de les mettre... et puis on a trouvé quand même que certains avaient une résonance mystique très forte. On a décidé de les intégrer au christianisme. Voilà. Donc maintenant, on utilise beaucoup les psaumes. À chaque mèche, il y a des psaumes qui traînent par là, ce qui me paraît pas une mauvaise idée. Bon, c'est vrai que certains sont quand même un peu hardes. Alors, on utilise ceux qui sont le plus sympas. Parce qu'il y a des psaumes très, très guerriers qui sont des appels à la violence. Et ça, ce n'est pas compatible avec le christianisme. Donc, ensuite, nous avons... Nous vous supplions, Seigneur, purifiez-nous de nos iniquités pour que nous puissions approcher du Saint des Saints avec des âmes pures. À ce moment-là, voilà. Le prêtre s'approche de l'autel et veille de l'autel parce qu'il arrive donc au moment où il va commencer la messe. Il faut savoir qu'on ne peut pas célébrer la messe partout. Il faut qu'il y ait dans l'autel ou sous l'autel ou quelque part des reliques de martyrs, de saints martyrs. Ce n'était pas toujours obligatoire mais il y a un pape qui l'a rendu obligatoire au Moyen-Âge et alors il a fallu trouver de grandes quantités de reliques, bien sûr. Et on a inventé les pierres d'autel. Alors, la pierre d'autel, c'est un carré de marbre dans lequel on fait un événement on place une relique et on met un ciment de scellement. Donc cette plaque de marbre contient une relique de saints et en principe cette plaque de marbre on l'insère dans la pierre de l'autel. Ça s'appelle une pierre d'autel et on l'insère dans la table d'autel qui peut être en bois d'ailleurs. Alors nous, comme on a une pierre d'autel qui pèse presque 500 kilos et qui est une ancienne meule de moulin à huile il n'était pas question de la creuser donc on a mis la pierre d'autel avec la relique en dessous ça revient donc on est obligé aujourd'hui de célébrer la messe sur des reliques alors les orthodoxes ont une autre technique ils ont l'utilisation d'un tissu qu'on utilise nous d'ailleurs qui s'appelle l'antimension ça représente souvent une descente de croix c'est très très beau on vous le montrera pour ceux qui seront à la messe tout à l'heure et en règle générale on fait coudre dedans une petite relique comme ça cette antimension si je le pose sur cette table là la table devient un autel on peut célébrer la messe dessus mais ça c'est plutôt les églises d'Orient qui font ça alors il y a des textes qui vont changer à chaque messe chaque jour puisque les messes sont il y a des gros nous avons des gros micelles où chaque jour a sa messe particulière avec une messe plus solennelle le dimanche et ces petits textes qui changent tous les jours le premier d'entre eux c'est ce qu'on appelle l'introïte donc l'introïte c'est un petit texte qui est dit par le prêtre ou par quelqu'un qui assiste le prêtre et qui correspond à l'entrée dans la cérémonie de ce jour là alors nous évidemment dans vos dans vos carnets on a mis un texte il faut savoir qu'il y en a 365 mais on en a choisi un voilà donc si un jour on est obligé de dire la messe ou texte du jour voilà c'est ça c'est écrit si un jour on a oublié notre micelle et qu'on a le livret de messe ben on lit l'introïte de ce jour là c'est pas fondamentalement grave ensuite on a une supplication qu'on appelle le Kyrie le Kyrie ça s'appelle et on dit Kyrie et Leysson alors Kyrie c'est important ça parce que c'est le seul élément de la messe qui n'est pas en latin ni en français mais en grec c'est du grec ça vient du grec Kyrios qui était donné à la noblesse ça veut dire seigneur comme nous on avait au moyen âge des seigneurs et ben ça vient du grec Kyrios qui était le seigneur et les grecs avaient également l'appellation Kyrios sur un plan plus métaphysique plus religieux donc nous les chrétiens nous utilisons le grec pour la supplication et quand on dit Kyrie et Leysson ça veut dire Kyrio seigneur prend pitié de nous voilà et à un moment donné on ne dit plus Kyrie on dit Christé c'est au lieu de seigneur prend pitié on dit Christ prend pitié et malheureusement on n'a rien conservé d'autre du rituel initial en grec il y a quand même la présence de l'être grec lors lorsqu'on crée une église alors c'est à ce moment là ah oui oui bien sûr le grec est très présent parce qu'il y a le premier rituel qu'on a instauré parce que bien que ce soit les romains qui nous ont apporté le christianisme quand ils ont conquis la Gaule les soldats de Jules César beaucoup étaient chrétiens et c'est eux qui ont commencé à diffuser le christianisme mais il faut savoir que les grecs aussi étaient très présents sur le territoire français et la première communauté qui s'est mise en place d'une manière très structurée était à Lyon vous avez entendu parler de Sainte-Blandine qui est livrée au Lyon et bien c'était des grecs et ils avaient une liturgie totalement en grec voilà donc la première liturgie des Gaules est une liturgie grecque qu'on a ensuite adaptée avec du latin et il n'est resté de cette adaptation que le Kyrie en grec tout le reste en fait a disparu mais nous avons quand même encore connaissance de ce premier rituel des Gaules et si vous voulez avoir une idée de ce qu'était ce rituel des Gaules vous allez au monastère orthodoxe de Saint-Michel-du-Var près de Lorgue près de Draguillon sont des amis du prioré Mgr Martin est encore venu voir le Père Georges il y a peu de jours et ils utilisent l'ancien rituel des Gaules parce que comme ils appartenaient à un parti orthodoxe qui les a un peu chassés ils ont créé l'église orthodoxe de France et ils étaient à la recherche d'un rituel et c'est nous qui avions dans nos archives le rituel des Gaules et on leur a donné et donc ils ont construit le rituel de l'église orthodoxe de France sur le rituel des Gaules c'est assez intéressant donc voilà le Kyrie qui est en fait une supplication on est au début de la messe et on demande au Christ d'avoir pitié de nous c'est un acte d'humilité en quelque sorte et ensuite on récite le Gloria alors le Gloria est récité ou chanté à la plupart des messes sauf durant le Carême où on ne glorifie pas Dieu puisque c'est la Passion par contre dès que le jour de Pâques arrive à nouveau le Gloria éclate c'est une prière qui est très 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 puissante en latin Gloria in Exchipsis Deo est une terre à Pâques etc d'ailleurs on peut préciser que les quatre prières principales on les fait en latin et en français voilà nous on fait les deux les quatre à chaque messe on fait effectivement le confité or en latin puis ensuite en français etc on pourrait comme les gens maintenant ont bien l'habitude de réciter en latin on pourrait le laisser en latin mais bon on fait en français pour les gens qui ne nous connaissent pas et qui sont là des fois pour la première fois donc c'est pas un problème ensuite nous lisons encore un petit texte du jour qui s'appelle la collecte c'est à dire que normalement la collecte est faite pour rassembler un petit peu toutes les intentions des gens qui participent à la messe juste là il y a une Dominus Vobiscum qui en fait l'appelle aux fidèles on invite les fidèles à venir voilà quand on dit Dominus Vobiscum c'est que le Seigneur soit avec vous et ensuite les fidèles répondent avec votre esprit en fait la messe c'est une succession ininterrompue d'interaction entre le prêtre et les fidèles pour resserrer la communion du groupe la collecte c'est donc le texte du jour où ce texte là je ne sais pas à quelle période je sais qu'il doit se faire au moment de de Pâques celui-là il me semble oui c'est ça ça doit être autant Pascal enfin peu importe et ensuite on va lire ce qu'on appelle l'épître alors l'épître signifie la lettre tout simplement donc on va lire une des lettres des apôtres qu'ils ont écrites après la mort du Christ et qu'ils ont envoyées aux différentes communautés dans le monde les plus célèbres sont les lettres de Saint Paul elles sont les plus célèbres d'abord parce que c'est elles qu'on a retrouvées en plus grande quantité beaucoup ont été perdus certainement et puis on a retrouvé très peu de lettres des autres apôtres mais ces lettres sont rassemblées dans notre Bible enfin dans le Nouveau Testament après les quatre évangiles vous avez les actes des apôtres et après vous avez les lettres des apôtres c'est un livre particulier et donc à chaque messe on choisit une des lettres par exemple une que Saint Paul adresse aux Thessaloniciens donc les gens de Thessalonique en Grèce ou aux Galates alors les Galates c'était des Celtes qui avaient émigré dans la Turquie actuelle dans la Cappadoce actuelle voilà c'était une petite enclave chrétienne en Cappadoce et Saint Paul envoyait des lettres à tous ces gens pour leur dire voilà ce qu'a dit Jésus voilà ce que vous devez faire il est très directif Saint Paul même des fois même très très autoritaire c'est vraiment lui qui a organisé les premières communautés et donc à chaque messe on lit une des lettres de Saint Paul ou d'un autre apôtre qui a écrit des lettres ensuite on a le graduel en principe là on devrait lire ou chanter un psaume alors on a le choix puisqu'il y en a 150 nous souvent on ne le fait pas non on lit le texte mais pendant un moment on le chantait je le chantais et puis ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait depuis le Covid je ne sais pas pourquoi voilà donc normalement là on devrait placer un psaume on va le faire tiens ça se fait en bas des marches alors oui c'est à dire que le psaume se chante tout le monde le chante et puis après il y a le graduel le graduel justement ça veut dire que le prêtre redescend en bas des marches et reprend la remontée vers l'autel alléluia ma chère est une vraie touriture mon sang un vrai breuvage celui qui mange ma chère et boit mon sang etc et le prêtre tout en disant ça remonte à nouveau vers l'autel donc c'est une nouvelle approche pourquoi une nouvelle approche c'est parce que là on s'approche de plus en plus du moment maximum de la messe qui est l'acte de consécration et pareil c'est un texte du jour suivant voilà et là évidemment le texte se change chaque jour ensuite on a ce qu'on appelle le laoda sion avec ce qu'on appelle le panis angelorum alors si vous regardez sur internet dans la musique sacrée ce texte a inspiré énormément de musiciens il y a des panem panes angelorum absolument somptueux magnifiques dans la messe on va dire dans la messe grégorienne alors le texte dit voici le pain des anges devenu l'aliment des voyageurs c'est un texte assez ancien parce que quand on dit il ne faut pas le jeter au chien bon ça nous paraît bizarre mais c'est tellement vieux qu'à l'époque ça voulait dire quelque chose quand on jetait quelque chose au chien à l'époque c'était pas des aliments qu'on allait acheter chez Leclerc au rayon des animaux et alors là il dit donc il a été figuré par le sacrifice d'Isaac donc c'est bien au moment où Abraham veut tuer son fils avant que enfin obéit à Dieu pour tuer son fils avant que le bras ne soit arrêté par Dieu lui-même l'immolation de l'agneau pascal puisque comme Dieu retient son bras il ne tue pas son fils il trouve un agneau qui a les cornes bloquées dans un buisson et c'est l'agneau qui est sacrifié donc on arrête bien les sacrifices humains et on passe bien au sacrifice des animaux ensuite on dit donc pas un véritable Jésus etc et on dit par la manne donnée à nos pères alors on retrouve souvent dans les évangiles etc ce mot de manne M-A-2-N-E alors là ça nous ramène à l'exode des juifs qui sont à la recherche du pays de Canaan qui va devenir le royaume de Juda et le royaume d'Israël et comme ils n'ont rien à manger parce que c'est le désert chaque matin c'est ce que raconte la Torah chaque matin ils trouvent au sol une sorte de gelée de pâte de gelée qui est au sol et dont ils peuvent se nourrir voilà donc quand on parle de la manne c'est quelque chose qui nous est envoyé comme ça on n'a rien fait pour la gagner à la sueur de notre front c'est quelque chose qui nous est donné en fait par Dieu donc ici on demande que Dieu nous invite à sa table etc ensuite il y a le M-A-U-N-D-A-C-O-R ça veut dire que là celui qui va lire l'évangile demande à être purifié purifié mon coeur et mes lèvres Dieu tout puissant qui d'un charbon ardent avait purifié les lèvres du prophète Isaïe afin que purifié par votre miséricultieuse bonté je puisse dignement annoncer votre sainte évangile par Jésus Christ notre Seigneur Amen donc alors pourquoi est-ce qu'il y a deux prières une grande une petite c'est parce que normalement le prêtre célébrant récite la première mais souvent c'est pas lui qui dit l'évangile il délègue l'évangile à un de ses assesseurs l'évangile doit être lu obligatoirement par un prêtre mais il délivre et c'est l'assesseur qui va vraiment lire l'évangile qui récite le petit texte après bon mais nous comme c'est le même généralement qui lit l'évangile et qui célèbre donc on fait pas trop cette différence parce que normalement le prêtre qui lit l'évangile doit s'approcher du célébrant qui le bénit et qui l'autorise à lire l'évangile alors il y a une grande différence entre tous ces textes quand on lit une lettre de saint Paul on la lit sur le ton d'un d'un texte classique sans ton particulier on le lit comme on lirait une lettre en revanche l'évangile c'est différent l'évangile se proclame d'ailleurs normalement l'évangile devrait être chanté quand j'étais en front de coeur je n'ai jamais entendu lire l'évangile ce n'est qu'à partir de 1965 qu'on a commencé à lire l'évangile comme une lecture avant l'évangile était systématiquement chanté alors c'est pas évident parce qu'il faut adapter la musique aux phrases il faut avoir une certaine pratique bon je peux vous le faire quand vous voulez il n'y a pas de problème et chez les orthodoxes si vous allez à Saint-Michel-du-Var par exemple l'évangile est chanté avec un ton qui se termine toujours d'une manière basse comme ça c'est curieux quand on n'a pas l'habitude c'est curieux mais l'évangile normalement doit être chanté et si l'évangile n'est pas chanté il est proclamé sur un autre ton alors ce qu'il ne faut pas faire dans un évangile c'est faire du théâtre par exemple et Jésus a dit et le non c'est pas du théâtre on ne doit pas adopter un ton correspondant à chaque acteur de cet évangile on le lit d'une manière solennelle sur un ton assez uniforme parce que c'est une proclamation ce n'est pas vraiment une lecture c'est pourquoi le premier grade ecclésiastique des jeunes qui sont au séminaire ou des moins jeunes d'ailleurs c'est le grade de lecteur c'est à dire que tant que la personne ne sait pas bien lire un texte sacré que ce soit une lettre ou un évangile on ne peut pas le nommer lecteur et vous savez que les gens ne savent pas nécessairement bien lire en public moi je m'aperçois souvent quand je fais des mariages je demande s'il y a une personne de la famille qui peut lire une épite ou un truc comme ça c'est catastrophique surtout avec les jeunes ils vont tellement vite parce qu'ils veulent s'en débarrasser qu'on ne comprend rien et puis ils ne savent pas s'arrêter quand vous lisez vous comptez un sur une virgule et deux sur un point vous vous arrêtez un c'est une virgule vous continuez deux c'est un point un deux et on repart sinon vous n'avez pas cette cette harmonie que le franc vous savez en plus nous nous avons l'inconvénient oui c'est un petit inconvénient en certains cas le français est une langue atonale c'est à dire que nous n'avons pas de tonalités précises ou très peu ce qui fait que c'est pour nous marquer les césures entre les mots c'est plus compliqué qu'en allemand ou en anglais ou dans d'autres langues qui ont des tonalités plus fortes donc nous on doit faire très attention quand on lit un texte pour pas qu'il soit trop lisse et qu'il y ait bien les moments où la langue s'arrête pour repartir quand l'évangile est terminé il y a ce qu'on appelle l'omélie qui s'appelait jusqu'à jusqu'à Vatican II un serment et puis on a dit oui mais serment ça a pris une allure un petit peu péjorative sermonner quelqu'un ou faire un serment ou je ne sais pas quoi donc on a dit on va appeler ça omélie c'est exactement la même chose il n'y a rien qui change alors cette cet omélie ou ce serment comme vous voulez est toujours fait par le prêtre mais il peut arriver aussi par exemple que à l'occasion de fêtes dans certaines cathédrales on fait venir pendant le temps pascal on fait venir un intervenant par exemple un moine théologien qui va accompagner les fidèles pendant tout le temps pascal pour délivrer un enseignement spécifique et là ce sera pas le prêtre célébrant qui fait le serment mais ce sera cet intervenant là voilà moi il m'est même arrivé une fois j'avais fait la messe pour une soeur ermite qui organisait un stage c'était dans le prêt de Cisteron et au moment de l'omélie en plus je l'ai fait exprès pour la prendre un peu au dépourvu je lui ai dit ma soeur c'est à vous mais je ne l'avais pas prévenu avant mais c'est très très bien ça a été formidable à la faire quelque chose de très très bien ensuite on récite le crédeau alors vous savez qu'il y a deux crédeaux il y a le crédeau qu'on appelle le symbole de Nicée qui a été institué au concile de Nicée en 325 et il y a également le symbole des apôtres qui est un crédeau un petit peu plus réduit mais les deux sont valables simplement il y en a un qui dure un peu plus longtemps que l'autre alors le crédeau c'est fondamental puisque c'est la profession de foi fondamentale du chrétien quand le chrétien récite le crédeau il dit c'est en ça que je crois donc c'est le texte fondamental qui fixe on va dire la croyance dans l'enseignement du christianisme vous voyez là on dit qui est né du père avant tous les siècles dieu de dieu lumière de lumière vrai dieu de vrai dieu qui n'a pas été fait mais engendré alors vous voyez qui n'a pas été fait mais engendré consubstantiel au père qu'est-ce que ça veut dire qui n'a pas été fait mais engendré ça veut dire que Jésus a été engendré par une femme donc il est humain c'est pas dieu qui a dit je crée un gars là et il va s'appeler Jésus non il est engendré il n'a pas été fait donc c'est un homme parce qu'il sort du ventre d'une femme comme n'importe quel être humain c'est un homme mais il est consubstantiel consubstantiel au père c'est-à-dire que c'est bien une femme qui lui donne le jour mais il est de la même substance que le père c'est-à-dire que dieu et ça c'est l'affirmation de Jésus vrai dieu vrai homme tout est dans le credo si vous déconnez chaque phrase c'est pour ça que le credo est le texte fondamental du christianisme ayant pris chair de la Vierge Marie par la vertu du Saint-Esprit donc là on voit que la Vierge Marie elle a été adombrée par l'Esprit-Saint une expression qu'on utilise très peu l'adombrement l'Esprit-Saint se penche sur Marie et elle est enceinte crucifiée pour nous et a souffert sous Ponce Pilate on se dit qu'est-ce que Ponce Pilate vient faire dans le credo des chrétiens c'était un procurateur romain fonctionnaire de l'Empire qui était chargé de mettre de l'ordre dans le pays là-bas à Jérusalem et bien tout simplement on a mis Ponce Pilate là-dedans parce que Ponce Pilate est clairement et historiquement identifié donc le fait de l'introduire dans le credo situe l'histoire de Jésus dans l'histoire des hommes vous voyez donc c'est pas un être qui a vécu il y a 6 000 ans il a vécu à l'époque de Ponce Pilate qui était un procurateur romain donc le christianisme rentre dans l'histoire d'une manière officielle vous voyez il n'y a pas une seule phrase qui a été mise là par hasard tout est étudié crucifié pour nous a été enseveli donc on le met au tombeau c'est écrit et ressuscité le troisième jour selon les écritures monté au ciel assis à la droite du Père il viendra de nouveau plein de gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura point de fin qu'est-ce qu'on annonce là il viendra de nouveau plein de gloire Jésus revient à la fin des temps ça s'appelle la parousie il revient à la fin des temps pour mener le monde dans la lumière et c'est là évidemment que sont arrivées les idées de résurrection de la chair etc il y a il y a une résurrection mais dans un corps glorieux c'est pas c'est pas le gars qui va sortir de terre par les cheveux l'amant de sa femme à qui il en veut depuis 3000 ans c'est pas comme ça que ça va se passer du moins je suppose comme j'ai jamais trompé ma femme je risque rien donc je croise au Saint-Esprit alors là donc maintenant on a parlé du Père on a parlé du Fils maintenant le Crédo commence à nous parler de l'Esprit-Saint Seigneur lui aussi c'est à dire que l'Esprit-Saint est Seigneur autant que le Fils et autant que le Père ça s'appelle la Trinité qui est adoré et glorifié conjointement avec le Père et le Fils donc on affirme encore une fois la Sainte Trinité et puis après on passe et qui a parlé par les prophètes alors là c'est pareil parler par les prophètes ça veut dire que dans l'Ancien Testament la Torah des Juifs les prophètes ont annoncé la venue de Jésus mais on le signale c'est à dire que là on reconnaît qu'on s'inscrit dans un héritage biblique vous voyez tout a une signification et puis ensuite on passe à une version plus moderne je croise à l'Église bon ben l'Église c'est quand Jésus est mort et ressuscité une Sainte catholique apostolique alors une ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule Église de Jésus-Christ alors même si aujourd'hui il y a les orthodoxes les catholiques les protestants etc. c'est une seule Église c'est une seule Église elle a plusieurs maisons cette Église dans sa propre maison mais il y a une seule Église une et indivisible bon on s'est chargé de la diviser il n'y a pas de doute mais en fait elle est une Sainte bon évidemment la Sainte Église catholique ça veut dire universelle ça veut dire que l'Église elle peut s'étendre sur la totalité du monde et des nations le mot le mot catholique signifie universel c'est la raison pour laquelle les orthodoxes disent qu'ils sont catholiques il n'y a pas que Rome qui est catholique les orthodoxes le sont aussi dans le sens où ils disent qu'ils se relient à l'Église universelle de toute façon nous étions avec eux avant la grande séparation Orient-Occident ensuite on dit catholique universel et apostolique apostolique ça veut dire que l'Église procède des apôtres ça veut dire que nous sommes les héritiers des apôtres la preuve les prêtres le pape le premier pape c'est Saint-Pierre puisque Jésus lui dit qu'il bâtit son Église sur lui Saint-Pierre qui s'appelle en réalité Simon et Jésus lui dit tu t'appelles Simon mais maintenant tu t'appelleras Céphas Céphas en grec ça veut dire la pierre il lui dit et sur cette pierre sur Céphas je bâtirai mon Église à partir de ce moment-là Pierre devient le premier pape de l'histoire et il transmet à l'un L.I.N. ou l'I.N. enfin on doit dire l'âge enfin l'âge qui transmet à un autre etc. etc. jusqu'au pape d'aujourd'hui qui est le 268ème successeur de Saint-Pierre en 2000 ans mais tous les évêques normalement de l'Église catholique doivent pouvoir se référer à un par exemple bon moi je suis évêque j'ai ma succession apostolique je peux vous donner le nom de tous les évêques qui m'ont précédé jusqu'à Saint-Pierre j'ai la liste ça s'appelle la succession apostolique alors vous pouvez vous pouvez la réduire puisque en fait ma lignée elle va jusqu'à à Bossuet qui était un grand évêque un évêque de mots et jusqu'à un pape à partir du moment où vous arrivez à un pape comme vous savez que tous les papes descendent de Saint-Pierre vous êtes dans la lignée de ce pape donc c'est très simple et si un évêque ne peut pas faire état de sa succession apostolique ça veut dire qu'il n'a pas reçu un véritable épiscopat il n'est pas valide ce qui fait la validité d'une église c'est que ces évêques peuvent se relier à un des douze apôtres et nous les catholiques à Saint-Pierre alors les orthodoxes eux qui n'étaient pas romains puisqu'ils dépendaient de Constantinople se relient à un autre apôtre que Saint-Pierre alors il y a certaines églises orthodoxes avec Saint-André mais obligatoirement c'est relié à un apôtre c'est pour ça qu'on appelle ça la succession apostolique ça veut dire qu'il procède des apôtres ensuite je confesse qu'il n'y a qu'un seul baptême ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes baptisé dans une des églises chrétiennes vous êtes baptisé on a fait venir l'Esprit Saint vous savez que vous avez tous le droit à partir du moment où vous êtes chrétien baptisé vous avez tous le droit de baptiser en cas d'urgence en cas d'urgence tout chrétien en cas d'urgence a le droit de baptiser quelqu'un par exemple vous avez un enfant qui n'a pas été baptisé et puis il a un accident vous voyez qu'il va mourir et bien vous prenez un peu d'eau et vous lui faites une croix sur le front je te baptise au nom du Père du Fils et du Saint-Denis et il est baptisé c'est un baptême légal si par hasard il ne meurt pas après on le fait baptiser dans une église à partir de ce moment là où nous en sommes arrivés c'est à dire la récitation du Credo nous arrivons à la troisième partie de la messe qu'on appelle l'offertoire alors là c'est très important puisqu'on commence à rentrer dans le canon de la messe et là il va se passer des choses très très pratiques il y aura beaucoup moins de textes on dit le Seigneur soit avec vous donc prions il y a le texte d'offertoire le texte du jour où on dit les prêtres du Seigneur offrent à Dieu l'encens et les pains etc. et à partir de ce moment là on va faire ce qu'on appelle l'oblation de l'hostie ça veut dire que le prêtre prend la grande hostie il y en a même des très très grandes comme ça parce que dans les cathédrales des fois quand il y a beaucoup de monde on prend une hostie grande comme une assiette nous on en a des grandes comme ça mais on ne sait plus quoi en faire après tellement il faut qu'on appelle alors alors là le le prêtre prend la pataine c'est à dire la petite soucoupe dorée petite soucoupe dorée qu'on pose sur le calide et dedans il a la grande hostie et il dit recevez père très saint cette hostie sans tâche que je vous offre bien un digne serviteur en fait il présente le pain à Dieu que cette oblation serve à mon salut et au leur pour la vie éternelle etc. et on fait une croix sur l'autel et on dépose la grande hostie sur le tissu de l'autel et on met la pataine vide à côté et ensuite le servant s'approche avec l'eau et le vin donc on prend le calice on met un peu de vin dedans et on dit au Dieu qui par une conduite admirable avait créé l'homme dans la grandeur et avait rétabli d'une manière plus admirable encore faites que par le mystère de cette eau et de ce vin nous devenions participants de la divinité etc. ça veut dire que là on met le vin qui est le sang du Christ et on le coupe d'eau pour remplir le calice et ensuite on va offrir le calice comme on a offert l'hostie on a offert le pain en premier maintenant on offre le vin pourquoi est-ce qu'on le coupe avec de l'eau c'est parce que dans les temps très anciens le vin ce n'était pas le vin comme aujourd'hui c'était des vins très lourds très capiteux très chargés en alcool que généralement on coupait avec de l'eau on injectait même quelquefois du miel ou des épices des choses comme ça mais ce n'était pas du tout les vins d'aujourd'hui qui sont très légers donc on avait l'habitude autrefois de couper le vin avec de l'eau pour le rendre plus léger on a trouvé par exemple dans les sépultures celtiques parce que les celtes ils buvaient de la bière puis un jour ils rencontrent les romains les latins et les latins buvaient du vin et les celtes ils ont trouvé que le vin c'était meilleur que la bière alors ils ont bu beaucoup moins de bière et ils ont commencé à faire de la vigne et d'ailleurs c'est eux qui ont apporté le tonneau parce que la bière était dans des tonneaux mais le vin était dans des jars et les celtes ont dit c'est mieux de mettre le vin dans des tonneaux en fin de compte donc c'est eux qui ont inventé le vin dans des tonneaux et on a trouvé près de Vix dans Bourgogne un cratère qui peut contenir 1100 litres et ce cratère servait à mélanger le vin et l'eau pour les banquer alors ils mettaient du vin et de l'eau ils remuaient tout ça pour alléger le vin et ils buvaient ça dans la soirée question nous on prend du vin blanc alors en principe on met du vin blanc pour pas tâcher le linge d'hôtel mais c'est pas une obligation absolue les orthodoxes par exemple utilisent du vin rouge mais à la limite bon alors c'est vrai que dans les diocènes en principe il y a du vin de messe on peut même en commander chez Nicolas parce qu'il y a des oui 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 il y a des quelqu'un m'avait apporté une bouteille de vin de messe et ça venait de chez Nicolas il faut le commander mais il y a des fournisseurs de vin de messe ça existe je sais que par exemple au diocèse de Fréjus-Toulon le diocèse possède des vignobles qui ont été donnés par des gens donc ils font du vin et il y a une partie de ce vin qui est sélectionnée pour servir de vin de messe alors on utilise en règle générale un vin assez léger puis on utilise un vin qui peut se conserver un petit peu parce que ce qu'on met dans le calice c'est pas grand chose si vous ouvrez une bouteille à chaque fois ça fait 365 bouteilles à la fin de l'année et qu'est-ce que vous en faites bon sûrement le curé le bugeu à table après le matin à midi et le soir mais en fait non on prend plutôt un vin qui se conserve nous on prend un vin qu'est-ce qu'on prend du baume de Venise c'est un vin qui est un petit peu à la limite du vin apéritif qui est blanc et qui tient le coup dans le temps on n'a pas besoin de voilà ceci dit on peut il n'y a pas d'obligation à prendre du vin blanc et si on a que du rouge on prend du vin rouge il n'y a pas de problème on évite à cause du évidemment s'il y a une goutte qui tombe sur le drap blanc de l'hôtel c'est le gros rouge qui tâche alors qu'avec le vin blanc c'est plus discret bon donc on offre on offre le calice et ensuite donc le prêtre a encore une fois une attitude d'humilité dans les sentiments d'un esprit d'humilité d'un cœur contrit puissons-nous Seigneur être accueillis de vous que notre sacrifice s'accomplisse aujourd'hui en votre présence etc. donc on appelle à ce moment là l'énergie de Dieu à descendre sur l'hôtel ensuite le prêtre va se purifier les mains donc le servant s'approche avec un petit récipient qui contient de l'eau et puis il a sur le bras un petit ça s'appelle le manutère c'est un morceau d'étoffe qui va nous servir ensuite à nous essuyer les mains et là le prêtre dit je laverai mes mains avec les jus je m'approcherai de votre hôtel Seigneur etc. donc c'est encore une fois une supplication du prêtre ensuite quand il s'est lavé les mains il revient au centre de l'hôtel page 27 et là il présente son noblation il présente le pain et le vin il dit recevez ô trinité sainte cette offrande que nous vous présentons en mémoire de la passion de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus Christ en l'honneur de la bienheureuse Marie toujours vierge de saint Jean-Baptiste des saints apôtres des martyrs etc. donc là c'est une prière qui se fait au milieu de l'hôtel ensuite il y a le texte du jour où nous on préfère à ce moment là inviter le public on dit priez mes frères pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit favorablement agréé de Dieu le Père Tout-Puissant alors nous on dit toujours priez mes frères parce que en français le masculin l'emporte sur le féminin quand on utilise frère tout seul les sœurs sont comprises en latin c'est pareil mais en grec il fallait spécifier qu'il y avait des femmes donc on est obligé de dire en grec mes frères et mes sœurs parce que le mot frère en grec ça veut dire frère et rien d'autre le masculin ne l'emporte sur le féminin qu'en latin et en français ensuite les fidèles disent que le Seigneur reçoit par vos mains ce sacrifice etc ensuite il y a une oraison à voix basse qu'on appelle la secrète nous vous supplions Seigneur accordé dans votre bonté à votre église vous savez quand autrefois quand le prêtre était au fond de l'église dans le même sens que le public et que vous aviez des gens au fond de l'église tout au fond il n'entendait pratiquement pas un mot de ce que disait le prêtre c'est pour ça qu'on mettait une chorale et tout ça sinon on n'entendait absolument rien et le prêtre quand il montait en chair pour faire son sermon il fallait qu'il ait une bonne voix donc c'est la raison pour laquelle il y avait toute une liturgie avec de la musique et des chants parce que le prêtre en fait on ne s'en occupait pas tellement on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui se passait au moment où le prêtre élevait l'hostie ostention de l'hostie pourquoi ? parce qu'il y avait tous les petits enfants de coeur qui agitaient les clochettes dans tous les coins ça faisait du bruit tout ça alors tout le monde disait ah oui c'est le moment alors donc on levait les yeux vers l'hostie ensuite on baissait la tête il y avait des moments comme ça mais qui étaient rythmés par des bruits rythmés par des bruits alors ensuite donc face à l'hôtel ensuite on a on arrive à la page 33 où là on chante le sanctus alors nous on le chante en latin parce que c'est vraiment un chant sacré donc c'est saint le seigneur le dieu alors le dieu des armées ça c'est quelque chose qu'on a emprunté aux juifs à la Torah Sabaoth c'est les armées le dieu des armées ça veut dire le dieu vainqueur il ne faut pas oublier que jusqu'à Jésus quand on représentait un dieu c'était toujours un guerrier quand vous regardez la la religion des germains avec le dieu Odin Thor etc ils ont des haches des épées ils truccident tout le monde ils découpent tout le monde en rondelles etc donc ça c'était des dieux qui étaient respectables parce qu'ils inspiraient la crainte etc ils personnalisaient la forme donc on respectait les dieux puissants c'est la raison pour laquelle nous avons gardé dans le sanctus l'appellation juive du dieu des armées Sabaoth c'est la raison pour laquelle aussi le christianisme a eu un peu de mal au départ parce que quand on a expliqué aux francs de Clovis que leur roi se convertissait au christianisme et que le dieu c'était un supplicier sur une croix ils l'ont appelé le dieu cadavre au début ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce dieu qu'est-ce que c'est c'est pas un dieu pour eux un dieu c'était un guerrier donc il y a eu le christianisme est arrivé avec un truc complètement invraisemblable c'est-à-dire l'image d'un dieu qui est non seulement un homme qui a la nature de l'homme mais qui en plus est sacrifié comme on sacrifiait les esclaves ça c'était impossible à mentaliser à une certaine époque il a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait là l'idée d'une humilité l'idée que dieu prend une partie de lui-même pour se rapprocher de l'humanité par l'intermédiaire de son fils donc tout ça on le chante dans le sanctus on fait encore allusion à ce dieu des armées qui n'existe plus après dans les évangiles c'est vraiment l'ancien testament ensuite donc on a le canon de la messe qui commence c'est-à-dire là il va y avoir le moment crucial de la consécration donc on dit nous vous supplions père très miséricordieux etc d'agréer ses présents purs sans tâche etc que nous vous offrons pour votre sainte église catholique qu'il vous plaise de lui donner la paix la garder la maintenir etc et là on prie pour le pape et les évêques donc on mentionne ici votre serviteur notre saint père le pape on devrait ici mettre nos évêques d'ailleurs mais on ne l'a pas mis et tous ceux qui sont dans la vérité font profession de la foi catholique apostolique juste avant il y a Bénédictou aussi qui est l'arrivée de Jésus dans la Jérusalem oui oui voilà oui dans le dans le dans le sanctus en fait on fait allusion à l'entrée de Jésus le jour des rameaux à Jérusalem où son âne marche sur des des rameaux de palmiers et les vêtements des gens et les gens disent Hosanna au pied des cieux béni soit celui qui vient au nom du Seigneur on ne s'est pas sûr que les gens ont dit ça mais en fait c'est l'esprit du moment et pas de magnétophone à l'époque il n'y avait pas encore Christian il n'y avait pas Séniou alors ensuite il y a ce qu'on appelle le mémato des vivants c'est à dire qu'on demande à Dieu de se souvenir des vivants ça veut dire vos serviteurs vos servantes les fidèles ici présents s'il y a une communauté particulière on la cite etc et puis on demande on dit que tous ces gens rassemblés dans une communion offrent le sacrifice de la messe tous ensemble pour leur famille pour eux-mêmes ils en attendent la rédemption de leurs âmes leur salut leur conservation etc donc ça ça s'appelle le mémato des vivants plus loin on va trouver le mémato des morts pour le moment on a le mémato des vivants et là nous avons l'invocation des saints page 36 l'invocation des saints c'est quelque chose qui a été retiré de la messe nouvelle à partir de 1965 parce qu'on a considéré que c'était trop long voilà mais nous l'avons conservé intégralement dans la messe tridentine alors là on nomme tout un tas de saints alors pourquoi avoir choisi cela c'est parce que c'était les saints principaux qu'on invoquait au début du christianisme vous avez Jacques Jean Thomas Jacques Philippe Barthélémy Matthieu Simon ça c'est les apôtres donc c'est normal ils sont tous après vous avez Clément Sixte Corneille Corneille qui c'est celui-là c'est un romain c'est le premier non juif qui a été baptisé chrétien donc c'est normal qu'on le nomme c'est important le premier non juif devenu chrétien Cyprien Laurent Chrysogon Jean Paul Corne et Damien tout ça c'était les saints les plus importants de l'époque mais qui sont toujours de grands saints aujourd'hui et ils ont l'avantage d'être communs avec les orthodoxes pourquoi parce qu'on les priait déjà avant que nos deux églises se séparent donc ils appartiennent à l'église unitaire primitive donc c'est important aussi de les citer parce que ça nous connecte un peu avec toutes les autres églises anciennes ensuite il y a la consécration proprement dite c'est à dire que le prêtre met ses mains au dessus du calice et là à ce moment là il dit nous vous prions de recevoir favorablement des mains de votre humble serviteur cette oblation qui est aussi celle de toute votre famille donnez au jour de notre vie la paix qui vient de vous préservez nous de la damnation éternelle mettez nous au nombre de vos élus et à ce moment là l'oblation continue nous vous supplions vous notre Dieu que cette oblation soit pleinement bénie donc on bénit la totalité de l'autel c'est à dire le pain et le vin ensuite déniez la grée la ratifier en fait une offrande spirituelle qui vous plaise afin qu'elle devienne pour nous le corps on fait un signe de croix sur l'hostie et le sang on fait un signe de croix sur le sang sur le calice de votre fils bien aidé nous vous supplions d'envoyer votre Saint-Esprit de changer ce pain encore à nouveau un signe de croix sur l'hostie et ce vin en sang sur le calice de notre Rédempteur notre Seigneur Jésus et à ce moment là il va y avoir la consécration du pain qui la veille de la passion prise du pain dans ses mains saintes et vénérables donc là le prêtre il commence à préparer l'hostie qu'il va élever ayant levé les yeux au ciel vers vous au Dieu son Père tout puissant vous rendant grâce il le bénit donc on bénit l'hostie le rompit bon là on ne la rompt pas on le fait plus tard et donna à ses disciples en disant prenez mangez-t'en tous car ceci est mon corps et nous normalement on pense que on devrait dire tout ça en latin pour la consécration ce serait mieux mais on dit juste car ceci est mon corps ensuite on repose l'hostie et maintenant on prend le calice alors non d'abord il y a la montée de l'hostie puisqu'on l'a préparé on la montre au public alors normalement les gens lèvent les yeux regarde l'hostie puis ensuite à nouveau baissent les yeux et là il y a génuflexion des prêtres ça veut dire qu'à chaque fois qu'on accomplit le rituel de la mère on le fait en mémoire du dernier repas de Jésus avec ses apôtres le sang de la nouvelle et éternelle alliance vous savez il y a deux alliances la première alliance de Dieu avec les hommes c'est lorsque il demande à Moïse de donner les tables de la loi au premier juif c'est la première alliance de Dieu avec les hommes cette alliance est trahie et c'est pourquoi Dieu envoie son fils pour apporter la seconde alliance c'est pourquoi on dit ici la nouvelle parce que c'est la deuxième alliance après celle des juifs et éternelle c'est qu'on dit qu'après celle-là il n'y en aura pas d'autre nouvelle et éternelle alliance de Dieu avec l'humanité ensuite donc on a l'oblation de l'hostie et du calice qu'on monte en même temps donc cette fois-ci on présente en même temps le corps et le sang avant on a présenté le corps après on a présenté le sang et maintenant on monte les deux l'hostie au-dessus du calice nouvelle présentation l'hostie pure l'hostie stint l'hostie sans tâche le pain sacré de la vie qui ne finira point on pose l'hostie le calice du salut éternel on pose le calice voilà ça c'est le moment le plus le plus sacré de la messe qu'on est en train de dire là ensuite il y a un petit texte ici où on jetait un regard de complaisance de bonté sur ses offrandes déniez les agréés comme il vous a pu d'agréer les présents du juste abel de sa sacrifice votre serviteur le patriarche Abraham Melchisedec etc il n'y a rien de chrétien dans ce texte rien tout est juif et on remonte au plus loin puisqu'on parle de Melchisedec Melchisedec c'est même un personnage on ne sait même pas qui c'est c'est le roi prêtre de l'antiquité enfin bref donc voyez ce texte là il est très puissant et on ne l'a pas mis dans la messe de 1965 c'est dommage parce que c'est très fort parce que par ce texte là le chrétien reconnaît qu'il se relie à la plus haute antiquité sur un plan mystique donc c'est très très important et bien on l'a malheureusement enlevé de la nouvelle messe ensuite on a d'autres bénédictions on peut passer dessus et puis on a ensuite page 46 on a le même un taux des morts tout à l'heure on avait le même un taux des vivants maintenant on a le même un taux des morts donc là on demande à tous les les fidèles de penser à leur mort et on demande au Seigneur de se souvenir de nos morts de tous ceux qui sont morts de nos familles nos proches etc et on demande pardon il y a aussi ce passage qui semble extrêmement important page 45 lorsque le prêtre dit nous vous supplions Dieu tout puissant commandez que cette obligation soit portée par les mains de votre 5 anges sur votre côté de sublime oui il y a eu la descente voilà c'est à dire que c'est vrai j'aurais dû la remonter oui on part du principe que il y a un hôtel sublime c'est à dire un hôtel qui est auprès de Dieu voilà donc ça veut dire qu'en fait quand un prêtre célèbre la messe la même chose se produit dans un monde métaphysique voilà donc en fait le prêtre a consacré ici et il y a un ange qui est chargé de monter l'offrande sur l'hôtel de Dieu voilà il y a une élévation qui se produit ça c'est important oui je suis passé à côté je vous présente je me répands en excuses comme quoi je vieillis pardon moi c'est quelque chose d'effectivement que nous n'avons pas dans la messe ah non vous n'avez pas du tout dans les messes actuelles modernes cette idée là en plus déjà on n'aime pas parler des anges dans l'église de Rome actuelle les anges on n'aime pas or les anges sont très très présents les anges sont présents dans la Torah les anges sont présents dans la Kabbale juive c'est les juifs qui nous ont enseigné les anges les anges sont présents les anges sont présents dans le Coran n'oubliez pas que c'est l'archange Gabriel qui dicte enfin qui dicte non oui qui dicte on peut dire ça à Mohamed le prophète le Coran enfin il dicte phonétiquement parce que Mohamed ne sait pas écrire donc il retient tout phonétiquement mais c'est l'archange Gabriel l'archange Gabriel c'est le dieu Hermès c'est l'archange messager c'est lui qui annonce à Marie qu'elle est enceinte c'est lui qui donne le Coran à Mohamed c'est l'aposte donc là on fait allusion à nos défunts bien sûr et puis ensuite là on parle de la communion des saints à nouveau on fait allusion aux saints pour nous pécheurs déniez aussi nous donnez part au céleste héritage de réunir à vos saints apôtres et là on donne encore quelques noms de saints mais moins que la première fois nous vous en supplions recevez-nous à leur sainte société etc donc ça ça date à peu près du Moyen-Âge quand on a mis en place l'idée de la communion des saints c'est pour ça qu'à la Toussaint c'est pas les morts qu'on fête les morts c'est le lendemain de la Toussaint le jour de la Toussaint on fête les saints tous ceux qu'on connait et tous ceux qu'on ne connait pas il y a plein de gens qui méritent d'être saints et on n'en a pas fait des saints il y en a peut-être même qu'on a fait des saints ils ne méritaient peut-être pas mais bon ça c'est un autre problème ça c'est un autre problème mais ça ne fait rien maintenant qu'ils sont morts tout le monde est saint c'est bon ensuite il y a quelques opérations extrêmement importantes au moment de la consécration le prêtre prend le calice d'une main et de l'autre il va faire cinq signes de croix sur le précieux sang par qui Seigneur vous créez sans cesse tous ces biens vous les sanctifiez vous les vivifiez vous les bénissez vous nous les donnez et ensuite on fait une deuxième ostention de l'hostie qu'on appelle la petite élévation qui n'existe plus dans la nouvelle dans la nouvelle liturgie on ne fait qu'une seule élévation ici on fait une petite élévation où on dit c'est par lui avec lui en lui que tout honneur et tout le voir vous sont rendus etc. ça ne se fait plus malheureusement cette petite élévation avait son importance nous on l'a fait bien sûr et ensuite il va y avoir la récitation du Notre Père que nous nous chantons en latin le paternoster ça nous met à l'abri des problèmes qu'il y a eu avec cette prière en français au moment où on dit ne nous laissez pas succomber à la tentation alors maintenant ils disent ne nous induit plus ou ne nous laisse pas entrer en tentation ou je ne sais pas quoi alors quand vous le dites en latin vous résolvez le problème parce que en latin et ne nos in duca in tentation vous pouvez le traduire comme vous voulez ça marche à tous les coups donc c'est très pratique donc vaut mieux le dire en latin comme ça il n'y a pas de soucis le texte depuis que je suis en front de coeur depuis l'âge de 8 ans ou de 7 ans notre Père a changé au moins 3 fois et uniquement sur cette parce que l'idée moderne aujourd'hui c'est que quand on dit ne nous laisse pas succomber à la tentation ça veut dire qu'on imaginerait que Dieu pourrait nous tenter vous voyez par exemple et ça ça choque sur le plan chrétien mais vous voyez par exemple vous connaissez dans l'hindouisme le dieu Ganesh le dieu éléphant le petit dieu éléphant c'est le dieu des commerçants et des voleurs des fois c'est la même chose et c'est pas parce que j'ai écouté Michel-Édouard Leclerc hier soir à la ravine donc ce dieu Ganesh il est marrant parce que il vous tire le tapis sous les pieds pour vous pour vous poser des problèmes vous mettre devant des difficultés mais en même temps il a le pouvoir de vous donner les moyens de passer par dessus l'épreuve vous voyez donc à la fois il vous induit en tentation mais pour vous faire progresser parce qu'en même temps il vous donne les outils pour progresser donc dans certaines religions ce genre de choses n'est pas choquant mais nous qui faisons toujours allusion à un dieu parfait comme un dieu parfait il pourrait poser le moindre problème aux êtres humains et pourquoi pas si c'est pour les faire progresser ça peut être un acte d'amour aussi de dire à quelqu'un mais toi là t'as un obstacle allez vas-y là mais c'est pour le faire progresser pourquoi pas moi personnellement ça ne me choque pas mais comme je ne suis pas un théologien reconnu c'est pas bien grave voilà et donc ensuite on a une récitation qui est assez longue il a délivré-nous de grâce Seigneur de tous les maux passés présents à venir etc et là le prêtre tient la pataine dans sa main et au moment où il dit daignez nous accorder la paix il embrasse la pataine et il la repose et à ce moment là on prend l'hostie la grande hostie et c'est là qu'on la casse en plusieurs morceaux pour pouvoir faire communier les gens qui sont dans le coeur et on prend un tout petit morceau de cette grande hostie et au-dessus du calice on dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et les gens répondent et on laisse tomber un tout petit bout de la grande hostie dans le vin et ensuite on met ses mains autour du calice et on dit que ce mélange et cette consécration du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons recevoir nous procure la vie éternelle et là c'est le moment le plus énergétique on va dire au vrai sens du terme où le prêtre termine la consécration c'est-à-dire la transsubstantiation c'est-à-dire que le prêtre à ce moment-là le curé d'Az disait quelque chose d'assez impressionnant il disait si le prêtre avait réellement conscience de ce qu'il fait et de ce qui se produit au moment de la consécration il mourrait sur place le prêtre à ce moment-là appelle l'énergie de Dieu le créateur de tous les mondes à descendre et de s'introduire dans la matière du pain et du vin c'est un truc hallucinant c'est un acte plus que psycho-magique donc le curé d'Ars était très impressionné par ça il disait cette phrase qui est magnifique et c'est vrai que on ne peut pas faire ça moi je ne peux pas faire ça d'une manière automatique c'est impossible à ce moment-là il y a quelque chose d'extrêmement particulier qui se passe c'est normal et à ce moment-là donc on va implorer la miséricorde du Seigneur parce que le moment de la communion est arrivé nous sommes une religion anthropophage c'est-à-dire une religion qui fait qui fait un lien avec des des croyances très anciennes où on mangeait le cœur ou le cerveau de notre ennemi mais pas de n'importe quel ennemi il fallait que ce soit un brave pour en intégrer les vertus et bien la religion chrétienne est une religion anthropophage c'est-à-dire qu'elle mange son Dieu il n'y a pas d'autre depuis la plus authentique quitté il n'y a pas d'autres religions qui font ça c'est pour ça que ça peut même être choquant dans certains cas pour certaines autres civilisations donc le chrétien mange son Dieu sous une forme matérielle nous sommes une religion anthropophage et au moment de manger notre Dieu c'est donc un acte quand même qui n'est pas anodin à ce moment-là on implore la miséricorde du Seigneur et c'est pour ça qu'on dit Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde qui est effacé le péché du monde ayez pitié de nous Agneau de Iquitoli Pecatamundi miserere nobis on le dit trois fois et donne-nous la paix à la troisième fois à partir de ce moment-là on est prêt à communier mais il faut faire ce qu'on appelle le passage de la paix alors ça existe dans le rite tridentin mais jusqu'à 1965 les gens ne se retournaient pas les uns vers les autres pour se serrer la main etc ça vient de l'époque c'est une époque où les gens avaient plus plus retenus peut-être c'était pas la même manière d'aborder les autres etc donc on ne se retournait pas vers son voisin pour se saluer et puis nous on en est arrivé même avant le Covid où les gens s'embrassaient etc et bon alors c'est bien puisque j'aime que les gens s'aiment mais ça donne une impression un petit peu désagréable à l'hôtel parce que c'est quand même un moment on sort juste de la consécration on se prépare à communier et on entend dans notre dos tout le monde tiens salut comment ça va tout et ça se fait des gros bisous et tout alors il faut rester quand même dans des normes grâce au Covid on est revenu on se tourne voilà et puis c'est plus silencieux c'est mieux voilà mais si un jour vous voulez à nouveau vous embrasser allons-y pourquoi pas on verra on verra voilà alors c'est le père Patrick vous inquiétez pas l'essentiel c'est que la personne ne crie pas alors ensuite il y a donc tout un texte ici qui permet de passer à la communion du prêtre donc le prêtre communit seigneur je ne suis pas digne que vous baignez en moi etc donc ça c'est classique le prêtre procède à sa communion il communie par les deux espèces l'hostie et le vin et aujourd'hui depuis 1965 et même avant d'ailleurs je me souviens quand j'étais enfant on ne communiait pas avec le vin on donnait aux gens seulement l'hostie on disait le corps du Christ et on ne parlait pas du sang alors que dans l'église orthodoxe on fait même voir les gens en calice et comme ça pose les problèmes d'hygiène maintenant ils ont des longues cuillères la personne ouvre la bouche et puis on verse une cuillère tic à peu près l'équivalent d'une cuillère à café qu'on verse dans la bouche de la personne c'est assez bizarre enfin bon puis la cuillère on dirait une petite louche comme ça alors bon nous on trempe simplement l'hostie dans le calice ce qui fait en fait communier par les deux espèces et alors pourquoi est-ce qu'on a pas on a on a arrêté de le faire dans l'église ancienne même bien avant le concile Vatican II c'est que quand vous avez une grande église avec 800 personnes dedans comment vous faites pour donner à boire à tout le monde vous pouvez donner une petite hostie à tout le monde mais le calice ça posait un problème alors ils auraient pu tremper ça aurait pas été plus mal mais ils le faisaient plus donc on donnait juste le corps du Christ voilà il vaut mieux communier par les deux espèces c'est plus normal moi j'avais une autre une autre origine c'était parce que le sens c'était la connaissance ouais la connaissance et donc les prêtres gardaient cette connaissance et ils avaient le corps alors peut-être peut-être mais c'est pas du tout dans le rituel dans le rituel on communie par les deux espèces c'est normal le prêtre c'est un serviteur le prêtre non seulement il est pas plus que les fidèles mais il est moins que les fidèles il est au service des fidèles quand j'étais à la chapelle du collège international je demandais aux gens comme on communie par les deux espèces c'est plus pratique de mettre sur la langue que de mouiller les mains avec le... et puis la plupart des gens ils ne voyaient pas d'inconvénients puis un jour il y a un homme d'une centaine d'années il vient puis il me montre ses mains comme ça pour que je lui mette dans les mains j'ai pris l'hostie j'ai mis la main et il vient me voir à la fin de la maître puis il me dit ah j'aurais bien vu que vous n'acceptiez pas de me mettre dans les mains je lui dis mais moi je suis votre serviteur je lui dis vous venez à quatre pattes en faisant le poirier ou en fauteuil roulant je sais pas quoi je m'en fous mon baisseau c'est pas mon problème je suis à votre service vous venez comme vous voulez et je fais ce que vous voulez si ça ne dépasse pas je veux dire pour pas que ce soit un blasphème mais une profanation un truc comme ça tant que ça règle dans les normes alors du coup j'ai désamorcé son agressivité et puis on est devenu copain le dimanche suivant on a discuté il n'y a pas de raison alors avant la communion des fidèles on fait à nouveau un confitéor je confesse à Dieu et là le prêtre se tourne vers le public et là fait donc l'absolution pour tout le monde voilà alors évidemment dans à mon époque et à l'époque de certains d'entre vous mais on ne va pas donner de nom on ne communiait que quand on était confessé aujourd'hui on n'en est plus là il y a même des églises où on fait des confessions collectives parce que les protestants le font alors il y a certaines églises où ils ont ils font un petit peu ça bon ça se discute toutes ces choses-là évoluent il ne faut pas oublier non plus qu'autrefois on ne communiait qu'une fois par an à la messe il n'y a que le prêtre qui communiait parce que ça n'existait pas les hosties tout ça donc on ne savait pas trop alors on avait du pain azim c'est-à-dire le pain juif sans le vin et le prêtre communiait les gens autour de lui mais on ne pouvait pas donner aux fidèles donc les fidèles communiaient par la communion spirituelle que vous avez en page 59 qui remplace si vous ne pouvez pas prendre d'hostie communion sacramentelle et on ne communiait en règle générale qu'à Pâques à l'époque de Saint Louis par exemple même le roi on ne le faisait pas communier à toutes les messes voilà donc c'est assez récent en fait on fait communier tout le monde depuis qu'on a réussi à faire les petites hosties que les bonnes sœurs ont commencé à fabriquer dans les couvents sur le mode du pain azim le pain des juifs c'est-à-dire le pain de la Pâque vous savez que pourquoi le pain azim de l'hostie c'est parce que quand les juifs doivent quitter l'Egypte parce que ils veulent ils veulent s'enfuir et puis ils vont être poursuivis par les troupes de Pharaon ils n'ont pas le temps de faire cuire le pain dans les maisons donc ils font la pâte tout ça mais ils ne la font pas lever ils la mettent dans leur musette et puis ils filent comme ça donc c'est pour rappeler la fuite d'Egypte où on mange le pain azim chez les juifs et nous on utilise le pain azim pour les hosties là c'est écrit A-Z-Y-M-E ensuite donc les gens viennent communier c'est un moment de la communion donc en principe on dit que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde votre âme pour la vie éternelle le problème c'est que ça aussi ça a disparu bon c'est vrai que si vous devez dire ça 800 fois s'il y a du monde dans une cathédrale bon c'est vrai que si c'est une cathédrale avec 800 personnes il y a 4 ou 5 prêtres qui donnent la communion en même temps et normalement donc on met toujours une soucoupe enfin pas une soucoupe enfin un petit plateau un sou pour le cas où l'hostie tomberait autrefois il y avait encore certaines églises il y avait une table de communion avec un drap dessus donc on se mettait à genoux et on mettait les mains sous le drap et si l'hostie tombait elle tombait comme ça sur le bras le prêtre pouvait la ramasser il y a aussi un problème aujourd'hui c'est les gens qui ne communient pas quand ils ont reçu l'hostie dans la main les jeunes notamment ils la prennent et ils la planquent dans une poche pour faire après des messes des messes noires ils font des messes inversées et alors voilà donc les prêtres aujourd'hui font très attention il y a l'eau bénite est volée dans les églises et les tabernacles sont pillés pour faire des messes inversées et souvent les jeunes moi je l'ai vu de mes propres yeux à Cotignac au sanctuaire de Cotignac il y avait une grande messe dehors il y avait beaucoup beaucoup de monde et il y a un jeune il avait une chemisette avec une petite poche ici là et il a pris dans ses mains il a fait semblant de porter à sa bouche et on l'a vu je l'ai vu mettre dans sa poche mais un prêtre l'a vu il est allé le chercher à sa place il l'a obligé à manger elle était bien dans sa poche donc il avait une idée derrière la tête c'est dommage mais bon ça c'est de la pure profanation voilà donc ensuite on arrive évidemment à la fin c'est à dire que là on est dans l'action de grâce on remercie d'avoir pu participer évidemment à la messe puissons nous Seigneur recevoir dans un coeur pur ce que nous avons reçu sur nos lèvres voir le don qui nous est fait dans le temps de venir pour nous le viatique éternelle le viatique c'est quelque chose qu'on vous donne pour manger pour faire un chemin ça ne se dit plus aujourd'hui mais par exemple à un enfant qui dans la campagne qui doit faire trois kilomètres pour aller à l'école on lui donne un petit viatique qui va manger en route pour tenir le coup aucune soujure du péché accordez-moi cette grâce etc et après il y a ce texte un petit peu un petit peu fort toutes les fois que vous mangerez ce pain ou que vous boirez ce calice vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne donc jusqu'à la parousie c'est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement sera coupable d'avoir profané le corps et le sang du Seigneur je ne sais pas pourquoi il y a Alléluia à la fin de ce texte mais bon il y a Alléluia on dit Alléluia voilà ensuite le prêtre dit accordez-nous Seigneur cette jouissance intarissable de votre divinité qui annonce en figure ici-bas la communion à votre corps votre sang précieux etc mais là il y a un texte du jour rarement on le fait oui on le fait rarement celui-là on dit toujours ce texte-là on devrait effectivement ensuite on dit Dominus Obiscum Ite Missa Est alors normalement c'est c'est pas toujours le prêtre qui le dit ça peut être un diacre qui renvoie les gens qui dit la messe est finie c'est pas le prêtre qui le dit c'est souvent un diacre mais nous bon ça dépend c'est généralement le célébrant il n'y a plus de diacre il n'y a pas de diacre puis nous on n'a pas de diacre de toute façon on en a eu mais on n'en a plus ils sont devenus prêtres alors on peut pas recevez favorablement en trinité sainte tout ça j'ai offert à votre adorable majesté donc ça c'est pour terminer et ensuite il y a la bénédiction donc le prêtre alors là normalement c'est le célébrant sauf si par exemple il y a un évêque qui est en visite et puis le prêtre de la paroisse qui célèbre la messe l'évêque s'approche juste de l'hôtel au moment de la consécration retourne sur son siège mais à la fin de la messe l'évêque se lève et c'est lui qui bénit mais sinon c'est le célébrant qui bénit et puis c'est pas fini alors dans une messe normale de Vatican II là c'est fini bénédiction tout le monde s'en va ça veut dire que à la fin si c'est Patrick ou moi qui faisons la messe c'est vous qui venez faire la bénédiction normalement oui normalement oui normalement oui c'est comme ça ensuite on termine et alors là c'est vraiment typique de la messe tridentine on termine toutes les messe tridentines par la lecture du prologue de Jean donc le prologue de Jean c'est un texte qui précède l'évangile de Jean quand vous ouvrez l'évangile de Jean prologue vous avez ce texte et c'est traditionnel depuis très longtemps depuis le concile de Trent de Trent si vous voulez de réciter le prologue de Jean à la fin de toutes les messe tridentines toujours donc c'est une tradition on le fait nous avec plaisir en plus c'est un très beau texte c'est un texte fondamental au commencement était le verbe et le verbe était Dieu ça veut dire que la création c'est la création du verbe ça veut dire que les choses existent à partir du verbe tant qu'on n'a pas formulé ça n'existe pas c'est la formulation qui donne existance à partir du vide il était au commencement en Dieu donc le verbe était au commencement en Dieu donc Dieu précède le verbe toutes choses ont été faites par lui rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes et la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu ça veut dire qu'au moment où on crée le monde on crée la lumière mais la lumière ne parvient pas à exterminer toutes les ténèbres et là on lit il y eut un homme envoyé de Dieu son nom était Jean donc Jean en fait là il parle de lui c'est lui c'est le Jean Baptiste c'est le Jean Baptiste c'est le Jean l'apôtre voilà il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous cruissent par lui il n'était pas lui-même la lumière mais il devait rendre témoignage à la lumière le verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme dans ce monde le monde a été fait par lui le monde ne l'a pas connu ça veut dire que le message arrive mais les gens sont indifférents il vient dans son propre bien mais Jésus n'est pas reconnu par les siens il a donné le pouvoir alors mais à ceux qui l'ont reçu c'est à dire tous ceux qui qui sont rentrés dans cet enseignement chrétien il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu tous ceux qui croient en son nom qui ne sont pas nés du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu ça veut dire ceux qui sont nés de Dieu comment peut-on être de Dieu tout simplement en se faisant baptiser en devenant l'homme nouveau qui rentre dans la lumière et qui prend la décision d'évoluer sur le plan spirituel et le verbe s'est fait chair le verbe devient humain c'est à dire Dieu nous envoie son fils il a habité parmi nous il a vécu comme un être humain son père était charpentier il a dû raboter des planches nous avons vu sa gloire qui est la gloire du fils ludique etc donc c'est un très très beau texte le texte du prologue de Jean les autres évangiles n'ont pas un prologue de cette qualité même il y en a qui démarrent sans prologue et la messe tridentine se termine à ce moment là parfait il y a trois minutes de questions bien vous voyez c'est intéressant de voir le déroulement de la messe parce que ça n'a pas été fait par hasard c'est le fruit de plusieurs siècles d'adaptation pour essayer de créer un rituel de rassemblement alors le rituel il faut faire attention il ne faut pas que l'esprit tue la lettre vous voyez le problème qu'ont par exemple les intégristes dans n'importe quel domaine que ce soit en religion en politique en philosophie je ne sais pas quoi c'est quand la lettre tue l'esprit c'est à dire que le rituel qui est fait pour se rapprocher de Dieu devient Dieu vous voyez et à ce moment là on n'accorde plus d'importance au rituel et on oublie en fait que le rituel est fait pour s'adresser à quelque chose d'infiniment plus métaphysique et là on rentre dans l'intégrisme parce que là on va être attaché à la lettre on va dire oh là là celui-là il a oublié une virgule ou celui-là il n'a pas dit tel mot et là on tombe évidemment dans des querelles de chapelle des querelles intégristes on ne va plus pardonner la moindre erreur on va crier à la profanation si on oublie un truc etc et là on n'est plus du tout dans l'esprit de rassemblement on est dans l'esprit d'observation systématique de la règle en fait la loi c'est pareil vous savez c'est comme en politique ou même dans les sociétés l'esprit des lois il y a la loi puis il y a l'esprit de la loi vous voyez par exemple un stop vous devez vous arrêter mais s'il est 3h du matin qu'il n'y a absolument personne du phare et que vous ne vous arrêtez pas c'est pas bien grave alors s'il y a un gendarme il peut réagir de deux façons il dit c'est la loi il y a un stop vous devez vous arrêter puis il y a celui qui est dans l'esprit de la loi il dit bon il était 3h du matin il n'y avait personne le gars il passe donc il faut faire attention à ça parce que il y a les choses l'esprit des choses il y a la lettre et il y a l'esprit si on s'attarde sur la lettre évidemment on perd l'esprit des choses c'est regrettable et l'être humain qui a besoin de repères il va souvent s'attacher à la lettre d'abord parce que de cette manière là il dissout ses peurs quand vous avez peur qu'est-ce que vous recherchez des repères des barrières des garde-fous etc la lettre la loi est un garde-fous alors on s'y tient puis il ne faut surtout pas en sortir parce qu'après on est perdu donc il faut il faut faire attention à ça se méfier de tous les intégrismes qui ont toujours la même origine la peur et on finit par oublier que le rituel est au service de quelque chose et le rituel devient ce quelque chose et là ça ne va plus du tout et là ça ne va plus du tout Merci.